Bonjour à tous Présidents, abonnés, spectateurs et bienvenue pour un nouvel épisode de Président Manager. Avant de découvrir à la 17e journée du championnat un oubli lors de la précédente vidéo, Queen Jeremia me l'avait fait remarquer, on n'avait pas vu la feuille de match pour son match qui l'opposait à Arthur Rey, une victoire 2 buts à 1 d'Arthur. Eh bien on répare l'erreur tout de suite, vous pouvez découvrir la feuille de match, Arthur s'est imposé donc 2 buts à 1, mais c'est Queen Jeremia qui avait ouvert le score à la 13e minute, malheureusement pour Queen Jeremia son gardien avait eu une mauvaise performance. Très mauvais match de Kasper Schmeichel, espérons pour lui qu'il aura de meilleurs résultats dans le match du jour. Allez on revient directement sur l'écran où nous étions, on retourne ici, vous avez sous les yeux le classement du championnat, après la trêve internationale vous le voyez on est au tiers du championnat, Willy Leader devant Saïbot et Experience Foot, et c'est le match qui oppose Experience Foot 3e au classement à Queen Jeremia 13e, que nous allons voir, nous allons avoir un grand format, les autres matchs nous les suivrons en multiplex, nous aurons par la suite les images d'un deuxième match, c'est celui qui oppose Quintin à Arthur Rey. On va d'ailleurs tout de suite se rendre sur la pelouse de Queen Jeremia, Queen Jeremia un angevin, il évolue au stade de Frémur d'Angers, vous avez sous les yeux la composition des deux équipes, pendant que vous la lisez, je vous rappelle que si vous regardez la vidéo en première diffusion, et bien vous pouvez participer à un concours de pronostics, quel sera selon vous le score précis, le score exact de cette rencontre. Si vous avez un bon pronostic, et bien cela donnera plus 1 en note d'inspiration au club de votre choix, donc ne ratez pas cette occasion unique d'aider votre club ou le club que vous préférez. Allez on revient à la présentation des équipes, du côté de Queen Jeremia Kasper Schmeichel dans les buts, il tentera de se racheter, une défense Cresswell, Van Dyke, Christiansen et Aharons. À milieu de terrain, Ward Prowse, Kapu et Proper. Sur les ailes, Rashford, Bernardo Silva et en pointe Harry Kane. Une formation qui évolue en 4-2-3-1, tout comme l'adversaire du jour, Expérience Foot, qui a Hugo Lloris dans les buts, et un entraîneur Carlo Ancelotti. En défense, Llorente, Silva, Van Dyke et Teewerk. Je ne connais pas très bien ce joueur, Mike Teewerk. Il doit y avoir des absences puisqu'il est titulaire. Petite surprise. Vous avez ensuite en milieu de terrain, Lallana et De Bruyne, Gredic en numéro 10, Rashford et Delofeu sur les ailes et Aubameyang en pointe. Bonne chance à ces deux clubs. Moi aussi, je vais me tenter, je vais me risquer un petit pronostic. Allez, on va être local. On va encourager l'angevin du coin. On va pronostiquer un score. Une belle victoire. 3 buts à 2 de Queen Jeremia. Vous avez encore quelques instants, vous, en commentaire pour me donner votre pronostic. Allez, on va donner le coup d'envoi. Les deux équipes vont se présenter sur la pelouse. Ça fait bizarre de voir la vue 3D sur Football Manager 20, maintenant qu'on a vu Football Manager 21. Allez, je mets pause. Vous avez encore quelques instants. On jette un coup d'œil sur le reste du dispositif. Vous voyez quels sont les autres matchs du jour. Eh bien, nous avons en simultané Ami du foot contre Gaby Banoun, le FCVBI Sport qui est opposé à Steve Stream, Fram Football à Tiki Taka, Lejdanael à Pineapple, notre équipe commune, celle des abonnés à Matisse, la lanterne rouge, Pete Kisto qui remonte comme une balle au classement face à Luik, le champion en titre, Prono de la semaine reçoit Wilfried, le RAF FCN44 accueille mon équipe, Saïbot reçoit Willy dans un duel au sommet et Thomas Nunez reçoit Khalifa. On aura une attention toute particulière pour le match opposant Saïbot à Willy, le vainqueur de cette rencontre. Eh bien, il sera tout simplement leader du championnat. Allez, on retourne sur le terrain. Pour le concours de pronostics, c'est terminé. Bonne chance aux tous. Bonne chance aux deux équipes. C'est l'équipe de Queen Jeremia qui a le ballon. Il évolue en rouge. Il a Bernardo. C'est Bernardo Silva qui a le ballon. Il entre dans la surface, mais non, il est repoussé. Il y aura une touche. Touche au profit de Queen Jeremia. Experience Foot qui évolue en noir à l'extérieur. Une belle équipe du côté d'Experience Foot. Pour l'instant, les résultats sont au rendez-vous. Pour Queen Jeremia, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Mais là, c'est qui est-ce qui a le ballon ? Allez, c'est Queen Jeremia avec Rashford. Rashford pour Cresswell. Cresswell, il sent la tête de Rickane, on s'est repoussé. Le ballon revient, petit cafouillage. Aarons, que va-t-il pouvoir faire ? Aarons, en retrait sur Kapu. Kapu proper. Ça joue bien. Kapu pour Rashford. La volée, la volée, la volée, le but ! Volée et but de Rashford ! 1-0 pour Queen Jeremia ! Le match ne pouvait pas mieux commencer pour lui. 6 minutes et déjà un but. On va revoir cette occasion. Tout est revenu sur Aarons. Vous voyez, il évite le retour du Rashford d'Experience Foot. Kapu qui a le ballon. Kapu qui met en profondeur. Rashford, comme elle vient, il la coupe. On a l'impression qu'il fouette le ballon. Ça rentre. Lloris n'a rien pu faire. 1-0. Ah, le match est parti et très bien lancé. C'est parti sur de très bonnes bases pour Queen Jeremia. Et c'est encore lui qui a le ballon. Je voulais faire un petit tour sur les autres pelouses. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Allez, Kapu. Kapu pour Bernardo Silva. Bernardo Silva, il se joue du défenseur. Va-t-il obtenir le corner ? Là, l'anat en retrait sur Lloris. Lloris qui se dégage. Rashford. Est-ce que le ballon va être récupéré pour partir en contre ? Non, non, ça revient encore dans les pieds de Queen Jeremia. Bernardo Silva qui récupère le ballon. Il entre dans la surface. Il va tout seul, il va tout seul. Non, non. C'est directement capté par Hugo Lloris, sans danger. Allez, on va faire un petit tour sur les autres pelouses. Pour voir que les abonnés mènent 2-0 contre Matisse. Thomas Nunez, 1-0 contre Khalifa. Le RAF FCN44 mène 1-0 contre moi. Et Willy mène 1-0 contre Saïbot. Allez, 23ème minute de jeu. Peu d'occasion à vous montrer. Si, si, Ward Proz. Ward Proz. Super tireur de coup de pied arrêté. Ward Proz. Kapu. Oh, l'arrêt de Lloris ! Quel arrêt de Lloris ! Ah, il a bien bloqué le ballon. C'était pas simple. C'était bien frappé. Et peut-être la première occasion. Pour l'instant, aucun tir du côté d'Expérience Foot. C'est Nono, son supporter numéro 1, qui ne va pas être content. L'Alana qui centre. Le ballon récupéré par Ashford. Attention à la contre-attaque. Et Bernardo Silva qui récupère le ballon. Attention, pas en prendre un deuxième. Bernardo Silva, c'est de bien donner pour Harry Kane. Harry Kane, non ! Superbe arrêt de Lloris. C'est tiré plein de poitrine. Ça sort en corner. Et il va être frappé par Ward Proz. Ward Proz qui centre. Christian Sen de la tête. Thiago Silva qui dégage. Lloris était battu. Mais ça souffle. C'est vraiment compliqué pour Expérience Foot dans ses débuts de rencontre. On va jeter un petit coup d'œil sur les autres pelouses, puisque le temps défile très, très vite. Pour l'instant, un match ultra spectaculaire entre Thomas Nunez et Khalifa. 3 buts à 2 pour Thomas. Fram mène 1-0 contre Tikitaka. Lejdenaël a répondu à Pineapple 1-2. Et Steve Stream mène 1-1-0 face au FCVB eSport. Allez, on va retourner sur le terrain. Le FCVB eSport, c'est l'occasion pour parler rapidement de la Manager Square Cup, une compétition eSport qui est organisée. Eh bien, Alex, qui est le président du FCVB eSport, participera à cette compétition. Il est en première division. Il s'est qualifié. Bravo à lui. Je serai également dans cette compétition en première division. Il y aura également d'autres représentants du président manager qui participeront, puisqu'il me semble qu'il y a Gabi Banoun qui, lui, sera en seconde division. Bonne chance à tous. Et on retourne sur le terrain avec Queen Jeremia. Queen Jeremia qui a le ballon. Bernard de Silva. Ah ! Superbe frappe ! Encore l'arrêt ! La manchette de Lloris ! Attention, Queen Jeremia. On en a déjà vu des matchs largement dominés comme ça. Ne pas mettre le deuxième. Et après, se prendre un but en contre. Eh non, ça passe encore à côté. Ça peut être dangereux. Vous voyez, 13 tirs, 9 cadrés, à 0. Et des fois, à la fin, ça fait 2-1 contre soi. Je ne le souhaite pas à Queen Jeremia, mais ça peut se produire. Il faut rapidement avoir qu'un deuxième but. Allez, Ronsk a le ballon. Que va-t-il faire ? Il est seul, il est vide. Ça contre... Quel cafouillage ! C'est miraculeux qu'Expérience Foot ne soit pas mené 2 ou 3-0. Et c'est pas fini. Work prose ! Allez, partir en contre, se dégager. Grelic. Allez, il faut prendre un peu de champ pour Expérience Foot. Grelic. Pour Llorente. Llorente qui temporise. Mais il est déjà pris par deux défenseurs adverses. Il redonne le ballon à l'Alana. L'Alana Llorente. Rashford. Ah, ça combine bien. Un petit jeu de passe court. Le pressing est toujours bien présent du côté de Queen Jeremia. Et vous voyez, on y va à 2 sur le gardien. C'est le ballon redonné à Van Dijk. Franchement, c'est très très bien joué de la part des joueurs qui voulaient à domicile. Mais de Lofoou qui réussit à prendre un peu de vitesse sur l'aile droite. Entrée pour De Bruyne. De Bruyne pour Rashford. Rashford, début ! Il n'y a pas hors-jeu ! Si, attendez ! Que dit l'arbitre ? L'avare est consultée. Non, non. Hors-jeu. Oss aurait été cruelle. Vous le revoyez, De Bruyne, au moment du centre, Rashford était en position de hors-jeu. Heureusement pour Queen Jeremia. Donc ça ne compte pas comme une première farabe cadrée pour l'expérience foot. Mais il y avait gros, gros danger sur les buts de l'angevin. Et on va aller comme cela à la mi-temps, il me semble. Non. Je n'ai peut-être pas allé trop vite. Van Dijk. Rashford. Rashford, c'est contre et corner. On commence à apercevoir l'équipe d'expérience foot dans la surface de réparation adverse. Avec un corner qui va être frappé par De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. La tête ? Non. Directement capté par Schmeichel. Et on arrive à la mi-temps. Première occasion, premier tir cadré de la rencontre. C'était dans les arrêts de jeu. Sinon, la domination, elle est largement au profit de Queen Jeremia. Qui ne mène cependant que 1 but à 0. Soit les autres pelouses, qu'est-ce que l'on a ? Et bien on a 0 à 0 entre Ami du foot et Gabi Banoun. Steve Stream qui, à l'extérieur, mène 2 buts à 1 contre le FCVB eSport. Fram qui mène 1 à 0 contre Tiki Taka. L'Age d'Anaël et Pineapple, 1 but partout. Les abonnés mènent 2 à 0 contre Matisse. Pitkisto-Louis, 0 à 0. Prono de la semaine mène 2 à 0 contre Wilfried. Décidément, c'est une sale période pour l'ancien leader. Jusqu'où descendra-t-il ? Le RAF FCN44 mène 2 buts à 1 contre mon équipe. Willick conforte la tête du championnat. Il mène 1 à 0 face à Saibot. Et Thomas Nunez, dans le match le plus spectaculaire de la journée, mène pour l'instant 3 buts à 2 contre Khalifa. Allez, on va passer tout de suite en deuxième période. Et c'est l'équipe d'Expérience Foot qui a le ballon. Je ne serais pas surpris si l'Expérience Foot réussissait à marquer un but. Après, sa difficulté, c'est que Queen Jeremia marquera sans doute d'autres, puisqu'il se procure de nombreuses occasions. Alors, on a un peu de temps pour le voir. J'ai pronostiqué 3-2 pour Queen Jeremia. Ça peut tenir. Après, je verrai plus maintenant. 1-2-1 ou 1-3-1. Et non, c'est détourné. Ça revient sur l'épée de Van Dijk. Et c'est obligé de jouer en retrait. Pas de solution du côté d'Expérience Foot. Allez, Lloris. Lloris qui donne le ballon à Van Dijk. Van Dijk ouvre le ballon pour Ashford. C'est bien joué. La centrée, il y a du monde. Il y a de la présence corner. Le meilleur buteur du championnat, Obama Young. Le Obama Young d'Expérience Foot, qui marque quasiment à chaque match, n'a pas réussi à trouver le cadre. Allez, De Bruyne. De Bruyne qui prend son temps. Il va trouver... Non, il ne trouve rien du tout. Ça ne donne rien. Ça sort en touche. L'occasion de se dégager. Et c'est encore Expérience Foot. Décidément, on ne voit que lui en deuxième mi-temps. Pénalty. Pénalty. Il y a eu poussette. Il y a consultation de la VAR. Mais oui, c'est indiscutable que Max Aron a poussé le défenseur adverse. Donc le pénalty qui va être tenté d'être transformé par qui ? C'est Van Dijk ou Obama Young, ça ? C'est Rashford. Rashford ! Le poteau ! Et il reste statique ! Le poteau, il reste statique ! Alors ça, c'est un bug sur FM20. Je ne comprends pas. Le joueur frappe le poteau et il s'arrête. C'est un pénalty. Ce n'est pas un tir au but. Il a l'occasion de repartir dessus. Ça, ça va être compliqué à digérer pour Expérience Foot. Tant mieux pour Queen Jeremia. Et on est à reproche de la 60e minute de jeu. Donc on va pouvoir retourner voir sur les autres pelouses pour voir que... Non, rien d'autre. Mais vous le savez, il y a un petit décalage de 15 minutes. Allez, on revient ici. On est en mini-résumé, mais peu d'occasion à vous montrer. Allez, il reste 20 minutes de jeu. Rashford est sorti du côté d'Expérience Foot. Mais quelle passivité de Rashford ! Je ne comprends pas pourquoi il s'arrête comme ça. Il frappe le poteau, il n'y a aucun défenseur qui vient l'attaquer. Et il s'arrête. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive également sur vos parties sur FM. Mais j'ai l'impression que c'est assez fréquent. Si on frappe le poteau, bon, tant pis, on attend. Non, non, c'est un gros bug pour moi. Allez, Deleufeu. Deleufeu qui va peut-être sonner la charge. Le ballon est donné à De Bruyne. De Bruyne en rentrée sur Rooney. C'est Rooney qui est rentré. Rooney Neves. Les deux entrants du côté d'Expérience Foot. Alors le tacle, superbe tacle dans le vide, qui ne sert à rien. Ça mériterait presque un carton, parce qu'il n'y a aucune volonté de jouer le ballon. Deleufeu qui sente. Grealish. De Bruyne. Oh, la claquette de Schmeichel. Oh, la claquette. Ah, ça mériterait un demi-point de plus. Mais bon, c'est pas fini. Allez, il reste 20 minutes à jouer. Et pour l'instant, de ce qu'on voit la deuxième mi-temps, je serai Queen Jeremia. Je m'inquiéterai. Allez, De Bruyne. Christiansen, le ballon est récupéré par Harry Kane. Harry Kane qui temporise. Objet de jouer en rentrée sur Van Dijk. Allez, ça tente de relancer proprement. C'est bien joué. Rashford. Rashford, il n'a pas de soutien. Donc il prend du champ. Il est dans la surface. Il a tendu soutien. Il va pouvoir s'entrer. Non, ça ne donne rien. Pas de soutien. Obligé d'abandonner le ballon. 6 mètres. 75e minute de jeu. Je mets pause. On va voir ce qui se passe sur les autres pelouses. Pour voir l'égalisation du FCVB eSport contre Steve Stream. 2 buts partout. Pineapple qui mène 2 buts à 1 contre L. Danael. Et sinon, rien d'autre n'a été marqué. La belle opération. L'excellente opération que dis-je. Elle serait réalisée par Willy. Qui compterait, vous le voyez, 36 points. 5 points d'avance sur le deuxième. En décidément, cette avance, elle est impressionnante. Jusqu'où ira-t-il ? Est-ce que l'on tient dès maintenant le futur champion ? On verra ça plus tard. Allez, on retourne sur le terrain. Et vous l'avez peut-être remarqué également, comme il ne se passe rien, je peux en parler. Et bien sur la chaîne, on fait du virtual regatta. Une partie d'entre vous a rejoint la flotte. Si vous ne participez pas, n'hésitez pas. Il est toujours possible de nous rejoindre. Et même si vous n'y connaissez rien, et bien on explique beaucoup de choses dans des petits tutos. Une vidéo par jour. La 85e minute de jeu, rien à vous montrer. Assez une occasion. De Bruyne, De Bruyne, non, c'est repoussé. Attention Queen Jeremia, attention Queen Jeremia. Ça peut être dangereux. Van Dijk, il s'en passe des choses des fois dans les fins de match. Oh, c'est repoussé. Allez, on va terminer ici. On découvrira les scores finaux après. Allez, Harry Kane qui écarte le danger. Allez, Aaron, pour lancer la contre-attaque. Allez, il y a du champ, il n'y a personne. Allez, il est seul sur l'aile gauche. Allez, c'est bon. Il replique au centre. Le tackle, maintenant, c'est repris par Wadpose. Wadpose, quel bon tireur de coup de pied arrêté. Je ne sais pas si vous l'aviez pris dans vos parties, mais moi, il m'a débloqué plusieurs situations sur FM Touch. Allez, Berge. Berge pour Ashford. Oh, c'est bien joué. Le petit porte-manteau, la frappe. Repoussez pas, Lloris. C'est pas fini. Oh, si. Loulette qui pousse le ballon directement. Lloris, les gardiens qui font pour l'instant une belle rencontre. Et c'est Experience Foot qui a le ballon, d'ailleurs, dans les arrêts de jeu. Peut-être la dernière occasion du match. Aubameyang. Aubameyang pour Deleufeu. Deleufeu qui va rentrer dans la surface. Non, mais c'est bien suivi par Tevic. Par Thievierk. Vandaïk qui dégage. Loulette qui récupère le ballon. Ça passe d'un but à l'autre. Est-ce qu'on aura un autre but ? C'est pas sûr, maintenant, s'il reste vraiment très peu de temps. Allez, Loulette. Loulette. Et puis les hommes de Kunjeremia sont bien montés. Capoue. Ça a bien suivi. Boum ! Boum ! Non ! Ah, c'était bien joué. C'était dans le sens du jeu. Comme elle venait. Mais c'est contré. Et puis vous voyez, les hommes, les supporters de Kunjeremia sont vraiment ravis. Ils poussent leur équipe. Ils poussent Sanderberge qui obtient un corner. Ce serait trois points importants pour Kunjeremia. Mais non, ça repart directement avec Experience Foot. C'est reposé par Cresswell. Il commence à y avoir un peu d'animation. Allez, Rashford. Rashford, non, le ballon est bêtement perdu. Van Dijk. Non, qui dégage n'importe comment. L'arbitre qui donne le coup de sifflet final. Victoire de Kunjeremia sur le score de 1 but à 0. Superbe match de ses hommes. Très largement dominé. Mais il a eu beaucoup de chance. Énorme raté de Rashford pour Experience Foot. D'ailleurs, ça lui a coté une mauvaise note. Vous voyez, note de 5,7. Ce n'est pas tant le pénalty raté que la passivité derrière. Au final, trois points pour Kunjeremia. Coup d'arrêt pour Experience Foot. Quelles sont les conséquences au classement ? Nous allons découvrir tout de suite les autres résultats. On démarre par deux matchs sans but. 0 à 0 entre Ami du foot et Gabi Banoun. Le match était équilibré. Et 0 à 0 également entre Pitkisto et Luik. Deux matchs sans but. C'est extrêmement rare dans President Manager. D'habitude, ce sont les attaques qui s'illustrent. Et bien cette fois-ci, c'était les défenses. Par contre, des buts, il y en a eu dans ce match. Victoire de Steve Stream. 3 buts à 2 contre le FCVB eSport. Pas de réussite du côté des gardiens de but. Les attaquants ont également eu de la chance. Puisque vous le voyez, les tirs n'étaient pas très cadrés. Ils n'étaient pas souvent cadrés. 11 tirs pour 4 cadrés. 15 tirs pour 4 cadrés. Par contre, 8 tirs cadrés, 5 buts. C'est assez rare dans un match. Et c'est Steve Stream qui en profite et qui prend 3 points. 3 points également à domicile pour Fram. Fram qui a largement dominé la rencontre. Dans les mêmes proportions que Queen Jeremia. Il l'emporte 1 à 0 grâce à un but de Harry Kane à la 29ème minute de jeu. Autre victoire à l'extérieur, elle est au profit de Pineapple. Pineapple qui profite d'un mauvais match de Rui Patricio, gardien de l'Ege d'Anael. Il profite également d'un manque de réalisme des attaquants de l'Ege d'Anael. Parce que vous le voyez, la possession de balle, elle était au profit de l'Ege d'Anael. Du côté des tirs, c'était équilibré. Par contre, quand on trouve seulement 2 fois le cadre, c'est difficile de marquer. Areola n'a pas eu grand chose à faire. Et Pineapple l'emporte 2 buts à 1. 2 buts à 1, c'est également le score en faveur de Prono la semaine face à Wilfried. Cette fois-ci, Rui Patricio, dans les buts de Prono de la semaine, a fait un bon match. Avec cette victoire, Prono de la semaine revient à 1 point de son adversaire du jour. Dans le match entre notre équipe commune et Matisse, la lanterne rouge, c'est notre équipe commune qui s'est imposée sur le score de 3 buts à 0 grâce à un triplé de Callum Wilson. Match plutôt équilibré, mais décidément la saison ne fonctionne pas du côté de Matisse. Il faudra peut-être de nouveau changer d'entraîneur. Pour l'instant, avec Antsessao, ça ne fonctionne pas. 3 points pour les abonnés qui vont se donner de l'air au classement. 3 points également pour le RAF FCN44. Le RAF FCN44 qui est, avec Expérience Hood, l'une des deux équipes les plus souvent encouragées dans la section commentaire. Cela aide ses joueurs, cela aide ses hommes. En effet, quand vous encouragez un club, l'un des joueurs a son moral qui augmente de 1 point. Au bout d'un moment, ça porte ses fruits et le RAF FCN44 s'est imposé contre le cours du jeu. 2 buts à 1 face à mon équipe. Dommage, j'étais bien remonté au classement. C'est RAF qui va en profiter. Dans l'avant-dernier match de ce multiplex, vous voyez la victoire de Thomas Nunez. 3 buts à 2. Tous étaient joués en première mi-temps. Enfin, dans le duel entre équipes bien classées, c'est Willy qui s'impose. Il s'impose 1-0 à l'extérieur contre Saïbot. Décidément, les hommes de Willy sont transfigurés depuis l'arrivée de Marcello Gallardo à la tête du club. C'est simple. Aucune défaite. Aucun nul. Victoire, 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 victoire. Qu'elle sera la première équipe à le faire tomber. Qu'elle sera la première équipe à vaincre Marcello Gallardo. Vous le saurez en continuant de suivre président manager. Il nous reste un dernier match à voir. Nous allons découvrir le petit résumé du match opposant Quintin à Arthur Ray. Avant cela, un mot sur le classement. Vous le voyez, leader Willy avec 5 points d'avance sur Saïbot. 6 sur Expérience Foot. Après, ça se resserre. Vous voyez, il a très peu d'écart de points. Si ce n'est en bas de tableau, où Matisse, malheureusement, compte maintenant 8 points de retard sur Steve Stream. Steve Stream, 23ème malgré sa défaite. Mais vous le voyez, encore une victoire. Et il remonterait au niveau de la 17ème place. Allez, on va maintenant passer au dernier match de la journée. Match qui oppose Quintin à Arthur Ray. Et pour fêter, avec un peu d'avance peut-être les 2500 abonnés, deuxième concours de pronostics dans la même vidéo. On se fait plaisir. Alors selon vous, quel sera le résultat du match opposant Quintin à Arthur Ray ? Je vous laisse découvrir la composition des deux équipes. Vous avez tout le temps, toute la durée de la découverte des deux équipes pour pronostiquer. Et ensuite, on verra le petit résumé du match. Alors du côté de Quintin, Forster dans les buts. Deux tactiques identiques, de mentalités similaires, néanmoins, je donne moi personnellement un avantage à l'équipe qui est la mieux classée sur une meilleure dynamique. Je pronostique donc une victoire 3 à 0 des hommes d'Arthur. Et vous, quel est votre pronostic ? Vous avez encore quelques instants pour me le donner dans la section commentaire. Voilà, c'est fini. Découvrons maintenant le résumé du match. On démarre tout d'abord avec l'équipe d'Arthur qui a le ballon. Vous le voyez avec Aubameyang. 15e minute de jeu. Aubameyang qui rentre dans la surface, qui frappe. Ça passe à côté. La première occasion, elle est au profit d'Arthur. Vous le voyez, le match a lieu sous la pluie. Alors, quel match avez-vous pronostiqué ? Quelle équipe avez-vous le plus soutenu ? Peut-être Arthur qui ouvre le score à la 20e minute de jeu. Grâce à un but de la tête d'Aubameyang. 1 à 0 pour Arthur. Mais Quintin va tenter de réagir. Il est voulu à domicile, je vous le rappelle. Normalement, à domicile, on est meilleur. Allez, la casette. La casette pour l'Aïna. L'Aïna de la tête à Riquet. Non ! Directement, bien capté par De Rea. Le ballon était fuyant. Avec la pluie, c'est pas évident. Mais ça tient. On est avant la mi-temps. Elle a une nouvelle occasion. Elle est au profit de Quintin avec Zaha. Zaha pour Lucading. Lucading qui centre la casette au-dessus ! Cette fois-ci, De Rea s'était troué. Mais la casette n'a pas réussi à l'ajuster. Dommage. Occasion gâchée pour Quintin. Et on passe en deuxième mi-temps avec Arthur. Arthur qui a le ballon à Grelic. Kovacic, De Bruyne. Ça joue bien. Pour Saint-Maximin. 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 Non ! Capté par Forster. Toujours 1 à 0. Et on change de camp. Cette fois-ci, c'est Quintin qui a le ballon. Avec Saint-Maximin. Saint-Maximin de la tête burn au-dessus ! Dan Burn qui la met juste au-dessus. Ça chauffe sur les buts d'Arthur. Mais on rechange de côté. Cette fois-ci, c'est Arthur qui a le ballon. Décidément, c'est une vraie partie de ping-pong. Elle est digne. Digne pour Son. Son qui donne le ballon à Saint-Maximin. 6 mètres et but ! Forster est battu. 2 buts à 0 pour Arthur. C'est peut-être bon signe pour mon prono. Je vous le rappelle. J'ai tenté le 3 à 0. Il reste 20 minutes. Mais même si c'est Quintin qui a le ballon. Allez, il faut récupérer et partir en contre. Non, le ballon revient dans les pieds de Zaha. Zaha, en retrait sur Olaina. Olaina ! Non, c'est capté par Doréa. C'est capté par Doréa. Ça ne donne rien. Doréa le renseille rapidement. Et non, pas d'autre but. Victoire d'Arthur. 2 à 0. Oh, je vous laisse sous les yeux la feuille de match. Le match était équilibré. On l'a vu à peu près dans les occasions. Par contre, l'équipe d'Arthur s'est montrée bien plus réaliste. La plupart de ses joueurs ont une note dans le vert. C'est-à-dire une note supérieure à 7. 3 points qui reviennent donc à son équipe. Je vous laisse maintenant découvrir le classement à l'issue de cette 17ème journée. On l'avait déjà aperçu tout à l'heure. La principale conséquence, c'est qu'Arthur remonte à la 3ème place du classement. Il devance maintenant Expérience Foot. Pour Quintin, il reste scotché à la 18ème place. 18ème, il peut donc changer d'entraîneur. Je vous le rappelle, peuvent changer d'entraîneur les équipes qui sont dans les 7 dernières places au classement. C'est-à-dire Quintin, Tiki Taka, Thomas Nunez, les abonnés, Califa, Steve Stream et Matisse. On peut également changer d'entraîneur lorsqu'on est sur 5 matchs sans victoire. Comme c'est le cas de Ulfried et de Louis. Mais je vous rappelle qu'avant cela, il faut que l'entraîneur en place ait eu la chance de disputer au moins 6 matchs. Je vous montre le programme de la prochaine journée. Lors de la prochaine journée, vous le voyez. Vous avez le programme sous les yeux. Tous les matchs auront lieu en simultané. J'espère avoir la possibilité de faire un live. C'était déjà prévu, mais j'ai eu des petits soucis techniques. J'essaye de les résoudre pour vous offrir un live très prochainement. Je vous montre également le tableau des blessés. Stat, liste des blessures. Est-ce qu'il y a des blessures graves ? Est-ce que quelqu'un va faire venir l'éponge magique ? Du côté du FCVB eSport, Adam Smith, je ne pense pas. Ah non, de toute façon, le FCVB eSport n'a plus d'éponge magique. Elle a été utilisée dès la première journée. Est-ce qu'il y a des blessures graves ? Du côté de Wilfried, Calvin Phillips, rupture du tendon rotulien. Ce n'est pas un joueur majeur de l'effectif. Vous pourrez mettre pause pour voir les blessés dans votre club préféré. Le seul petit veinard pour l'instant, c'est Pineapple. Une infirmerie complètement vide. On termine la vidéo. Si vous êtes toujours présent, n'oubliez pas de la liker et la commenter. Cela me fait très plaisir. Moi, je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode de Président Manager. Salut !